bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui dans cette vidéo on va réaliser ensemble des gâteaux au miel garnis de cacahuètes je vais vous proposer trois formes différentes en triangle en cigare ou bien en forme ronde vous allez voir que c'est une recette qui demande très peu d'ingrédients réalisés ici avec de la pâte à kataïf ou bien des cheveux d'ange que vous pouvez trouver facilement dans des épiceries turques ou bien au superu restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la recette pour environ 45 pièces tout dépend de la taille vous aurez besoin de 400 g de cheveux d'ange de pâte à kataïf 500 g de cacahuètes donc ici c'est un paquet d'un kilo mais je vais utiliser que la moitié du miel une cuillère à café de cannelle en poudre une bonne pincée de sel de l'eau de fleurs d'oranger du beurre ainsi que de l'huile pour commencer je vais réaliser un beurre noisette maison donc ici dans une casserole je vais couper en morceaux environ 200 g de beurre et je vais laisser fondre sur feu moyen en parallèle dans une poêle profonde je vais verser mes cacahuètes j'ajoute l'huile et je fais revenir jusqu'à ce qu'il soit bien doré une fois que le beurre commence à mousser vous remuez votre casserole comme ceci ou bien à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce qu'il est une belle couleur ambrée cette étape elle consiste à évaporer l'eau qui se trouve dans le beurre et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une belle saveur de noisette donc faites attention de ne pas le brûler et une fois la couleur atteint on va tout de suite le transvaser dans un récipient froid en le filtrant à l'aide d'une passoire ou bien comme moi vous le versez lentement comme ceci pour garder les résidus dans le fond de la casserole à ce stade mes cacahuètes sont bien dorées maintenant je vais couper le feu et je vais le verser directement dans une assiette recouvert de papier absorbant pour bien sûr enlever tout l'excédent d'huile je viens tout de suite prélever trois tiers de la quantité de cacahuètes que je vais bien mixer jusqu'à obtenir une texture bien lisse voilà la texture qu'on obtient je débarrasse ensuite dans mon saladier j'y ajoute deux cuillères à café de sucre en poudre une bonne pincée de sel la cannelle en poudre donc ici comme vous voyez une cuillère à café bombé je prélève deux bonnes cuillères à soupe de beurre noisette et je verse l'eau de fleur d'oranger donc ici j'ai mis à peu près trois cuillères à soupe mais tout dépend de votre mélange s'il est trop compact vous ajoutez encore un peu d'eau de fleur d'oranger voilà donc je viens bien mélanger l'ensemble et pour le restant des cacahuètes ils ont eu le temps de refroidir donc ici je fais pareil je vais venir les hacher finement c'est ce qui va nous permettre bien sûr d'avoir un peu de croquant voilà donc une fois qu'il est haché finement comme ceci on va venir maintenant l'ajouter à notre premier mélange si vous avez un robot vous pouvez utiliser le robot pour le mélanger en utilisant la feuille et voilà donc je ramasse la pâte comme ceci et si elle est un peu trop compacte vous ajoutez encore un peu d'eau de fleur d'oranger jusqu'à former une boule sans qu'elles ne se cassent après avoir terminé de façonner toutes vos boules vous allez maintenant récupérer votre pâte de cadaïf voilà donc je viens déplier ma pâte de cadaïf comme ceci voilà donc au lieu de déplier en faisant attention ne pas casser notre pâte je prélève une petite partie et je garde le reste dans un sac de congélation pour éviter qu'ils ne sèchent et ici sachant que c'est un peu trop long on va venir couper en deux voilà je récupère ensuite mon beurre noisette je vais y ajouter la même quantité en huile voilà donc vous versez à vue d'oeil on n'est pas au gramme près et à l'aide de votre pinceau vous allez venir ajouter le beurre comme ceci en tapotant un peu partout voilà ici on veille à ce que le beurre soit bien incorporé je viens ensuite prélever un petit tas en l'étalant on va commencer par façonner les petits triangles je viens y déposer ma farce et ensuite commence le pliage donc ici je forme un triangle comme vous voyez en image voilà donc veillez à bien serrer en pliant vous les déposez directement dans un plat allant au four en veillant à bien les coller entre eux pour qu'ils puissent bien garder la forme et on continue comme ceci on prélève un peu de pâte on dépose notre petite boule de cacahuète et on plie en forme de triangle si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette je vous montre maintenant le deuxième modèle en forme de cigare vous allez venir former un boudin que vous déposez à l'extrémité et vous venez rouler comme ceci en serrant bien donc ici c'est la version la plus simple voilà donc on roule tout en ramassant la pâte à cadaïf et on sert bien comme ceci avant de déposer dans votre plat allant au four ensuite pour le troisième modèle qui va être différent des autres on va venir maintenant émietter notre pâte à cadaïf dans un saladier on y ajoute le mélange de beurre et d'huile donc ici pour la quantité c'est simple si vous avez 150 g de pâte à cadaïf vous ajoutez 50 g de mélange de beurre et d'huile voilà donc vous mélangez bien tout en émiettant pour bien faire incorporer le beurre donc ensuite ici je récupère mon cup un mini ramequin ou bien votre moule à cupcake avec plusieurs cavités et vous procédez comme ceci donc vous ajoutez un peu de pâte à cadaïf dans le fond ensuite à l'aide d'un verre vous allez bien tasser vous ajoutez ensuite votre farce en évitant d'en mettre sur les bords vous ajoutez à nouveau un peu de pâte à cadaïf et vous allez venir tasser à nouveau à l'aide de votre verre pour qu'il puisse bien garder cette forme et à l'aide de ma cuillère à soupe je viens tourner comme ceci pour qu'il puisse se décoller et je le retourne sur ma main il vous est possible de vous aider d'un petit rond de papier sulfurisé pour qu'il ait plus de facilité à tomber on procède maintenant de la même façon jusqu'à tout terminer voilà donc ici moi je vous ai donné trois possibilités de réaliser ces petites douceurs donc choisissez celle qui vous convient le plus donc comme je vous ai dit en début de vidéo ici vous avez à peu près 45 pièces au final donc si vous souhaitez réduire à la quantité vous pouvez diviser la recette par deux pour tester dans un premier temps donc ici si vous souhaitez les arroser avec un sirop maison je vous conseille donc de commencer par préparer le sirop avant tout pour qu'il ait le temps de refroidir parce qu'on doit le verser froid dès la sortie du four donc c'est tout simple pour le sirop dans une casserole vous allez verser 200 g de sucre soit un verre et le double en eau c'est à dire 200 g de sucre et 400 g d'eau vous laissez cuire sur feu moyen pendant 20 minutes à peu près jusqu'à ce que le mélange épaississe un peu une fois que vous avez terminé de façonner on va pouvoir enfourner à 180 degrés chaleur tournante pendant à peu près 20 à 25 minutes jusqu'à obtenir une belle couleur dorée pour ma part en fin de cuisson une fois que c'est bien doré j'allume encore cinq minutes le bas de mon four seulement pour qu'il soit aussi bien doré sur le dessous et voilà ils viennent tout juste de sortir du four ils sont bien dorés je vais venir les arroser aussitôt de miel pour mon deuxième plat j'arrose de sirop maison donc comme vous voyez il n'est pas liquide il est légèrement épais et je laisse maintenant totalement refroidir avant de passer à la décoration voilà donc ici j'ai des cacahuètes grillées et hachées grossièrement voilà donc j'en mets un peu dans le centre comme ceci décorer selon vos envies ou bien laisser les telles quelles c'est comme vous voulez et pour les cacahuètes vous pouvez les remplacer par les fruits secs que vous désirez et voilà on arrive à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à tester cette recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est un pur délice à déguster avec un bon verre de thé comme vous avez vu cette recette est facile à préparer n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette